Bonjour, je suis venu te remettre la médaille de l'Assemblée Nationale. Par l'état de l'info de ce matin, c'est que par l'état faux pas, officiellement marraine de l'Assemblée Nationale pour la saison 2021-2022, est-ce que tu confirmes ? Je confirme que je serai bien à la marraine de l'ISM Montargy pour la saison. C'est quoi tout ça, de revenir déjà aux sources, de revenir à Montargy ? Très contente, c'est mon club un peu formateur, j'ai vécu quand même toutes mes années, en tout cas jeunes années ici, donc je suis très contente. Et puis je trouve que quand on m'a proposé, je n'ai pas réfléchi longtemps parce que ça me fait plaisir et c'est un peu mon club de cœur, donc c'est sûr. Tu penses à quoi aujourd'hui ? Ce que je pense aujourd'hui, que la saison va être longue. Non, je ne sais pas, je vis un peu au jour le jour, donc je pense que c'est le moment où on peut avoir du repos, parce que quand la saison va enchaîner, on enchaîne directement Ligue des Champions et Championnat. Et il faut savoir qu'après, on a encore Championnat du Monde en décembre. On a une saison assez dense. Avec le Covid, on a eu une saison super longue, on a repris super tôt. Il faut savoir qu'on n'a eu que 10 jours entre la fin du championnat et le début de la préparation des Jeux Olympiques. Et en 10 jours, tu ne te remets pas de 45 matchs d'une saison où on joue tous les 3 jours. Donc, je pense que c'est maintenant qu'il faut avoir du repos pour ne pas craquer après. Tu avais promis à tes parents, notamment à ton père, de gagner la médaille. Tu as dit, ne t'inquiète pas, ça ira. Et à chaque fois, tu tiens tes engagements. Le prochain engagement, ça va être quoi ? Je ne sais rien. Je ne prédis pas l'avenir. Mais j'essaie de faire une saison pareille. Je ne sais pas si c'est possible. Mais au moins, de finir dans le dernier carré. Et personnellement, j'aimerais avoir l'or au Mondial parce que je ne l'ai toujours pas eu. Et c'est ce qui me manque. Et la Ligue des Champions. Montager au National 3 cette année, tu leur dis quoi aux filles ? Ben, merde. Et bon courage, franchement. Après, il faut prendre du plaisir et ne pas se prendre la tête. Mais je pense que le coach qui est arrivé cette année, c'est un très bon coach. Et puis si les filles sont toutes dans la même dynamique, ça devrait bien se passer.